Et donc je vais donner la parole rapidement à Jean-François Bernard, architecte, membre de l'IRA, à Pau, actuellement, qui va nous parler d'architecture antique et iconographie, l'exemple du stade de Domitien. Merci. Merci, Françoise. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Sophie et Philippe, pour votre invitation et pour l'organisation presque héroïque et néanmoins sans faille de ce colloque. Alors, l'objet de ma communication est double. La durée ne sera pas. Je vais essayer d'être assez rapide, puisqu'effectivement, le programme de l'après-midi est très chargé. Donc, il s'agit dans un premier temps de rappeler les résultats des recherches menées récemment avec Paola Ciancio-Roseto dans le cadre du projet ANR Piazza Navonne. Nous avons retravaillé sur l'architecture du stade de Domitien. Et puis, dans un second temps, nous allons évoquer la question des images de l'archéologie à travers quelques exemples qui ont particulièrement retenu notre attention au cours de cette étude. Des images dont il a été question depuis hier, de nombreuses fois, que ce soit de la forme à Urbis ou du plan, qui est une sorte d'image, une représentation. Lucretia Oungaro aussi nous a montré de nombreuses images qui, souvent, nous donnent des informations, mais nous posent aussi des questions. Alors, l'architecture du stade de Domitien. Donc, nous avons repris l'étude du stade en nous basant, bien entendu, sur le travail remarquable réalisé par Coligny et Gismondi. Nous sommes bien conscients que nous verrons moins de vestiges que nos illustres prédécesseurs et sans doute dans de moins bonnes conditions, puisqu'ils ont réalisé dans les années 30 une grande fouille dont vous avez la photo ici et qui a été largement remblayée. Mais on a encore une partie de cette fouille qui est visible au bout de la place Navonne. Cependant, nous avons eu également l'opportunité de réaliser à notre tour de nouveaux dégagements, notamment dans les caves de l'École française de Rome et d'enrichir le dossier de quelques données inédites concernant la topographie du secteur. Alors, rappelons que le projet ANR Piazza Navonne a porté sur la longue durée et notamment sur les nombreuses réutilisations dont furent l'objet les structures du stade de Domitien jusqu'à l'époque moderne. Alors, sur la question importante du plan, nous avons pu vérifier les principales observations de Coligny et Gismondi sans pouvoir cependant lever certaines incertitudes concernant notamment au sud du bâtiment les relations avec l'Odéon voisin qui faisait partie du même programme. Cependant, l'étude des caves de l'École française de Rome qui se trouve ici au 62 de la place Navonne a révélé une légère imprécision du relevé publié en 1943 dont les conséquences sont remarquables. En fait, il apparaît en trois points distincts, donc sous l'école dans la courbe et à l'extrémité du long côté ouest, que le rythme de la contrefaçade diffère, vous voyez ici, diffère de celui de la façade. L'anomalie se retrouve systématiquement au droit des grandes halles. On en reparlera. Ce sont ces pièces qui donnent sur la galerie périphérique. et elle est donc visible au niveau de la Suède donnée, comme je vous le disais. Et Coligny et Gismondi l'avaient repéré au niveau de l'extrémité ouest, mais sans toutefois en tenir compte dans leur reconstruction idéale. Alors, ce décalage, donc, qu'on a retrouvé à assez d'endroits pour considérer qu'il est systématique, a quelques conséquences. Donc, vous voyez la reconstruction traditionnelle et en réalité, au droit de ces grandes halls, eh bien, il faut imaginer une structure comme celle-ci avec en façade des conséquences qui se voient assez peu, finalement, mais qui nous renvoient tout de même une image, finalement, assez peu conventionnelle pour ce genre de façade qu'on connaît bien par ailleurs. Alors, pourquoi une telle singularité ? Eh bien, la trame structurelle du stade de Domitien se caractérise par une grande souplesse. Et elle témoigne, selon nous, de l'aboutissement que constitue ce monument dans le domaine de l'architecture de spectacle. Du fait de sa hauteur assez modérée, puisqu'il est deux fois moins haut que le Colisée, il a permis aux architectes de pousser au maximum leurs théories et leurs connaissances techniques. Donc, en matière de structure, le traditionnel réseau de puissants murs radioconcentriques qui caractérise l'architecture de spectacle romaine depuis ses origines a disparu. Il est remplacé par une trame de piliers qui en réduit considérablement l'emprise au sol. Donc, pour illustrer ce propos, j'ai juxtaposé la structure du théâtre de Marcellus avec la structure du stade de Domitien. Et donc, je crois que la différence saute aux yeux. Alors, il résulte de cet allègement de la structure un système de circulation vaste, lumineuse, ventilé, dont nous ne connaissons pas d'équivalent. Il résulte aussi ces fameuses pièces, ces grandes aolées, qui ne sont pas des circulations, puisqu'en fait, on a ici des fenêtres, on ne peut pas passer. Donc, ils sont aussi des pièces assez inhabituelles. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Évidemment, cet allègement de la structure va améliorer le fonctionnement du monument, mais aussi, et je crois que c'est assez important, son rapport au quartier, son rapport à son environnement. La générosité, la distribution des espaces suggère effectivement une articulation particulièrement soignée de l'immense portique et de ses pièces, avec ce quartier dont Pierre Gros a bien mis en évidence les modèles urbanistiques et les développements ultérieurs remarquables. Alors, en élévation, nous avons repris aussi l'organisation des circulations. Nous proposons de nouvelles hypothèses. Nous proposons aussi la présence d'un vélum qui n'existe pas sur ce genre d'édifice à cette époque, qu'on trouve dans des stades d'Asie mineure, mais ultérieurement. Ultérieurement, des sondages ont permis d'atteindre, au milieu de la place Navonne, le niveau de la piste. Donc, il y a un certain nombre d'avancées. On ne peut pas tout développer ici, puisqu'on a privilégié d'autres aspects, notamment l'envie de parler avec vous de la question de l'usage, qui est une autre question soulevée, celle du programme de l'unique stade construit à Rome, donc édifié, comme vous le savez, dans le cadre de l'agonne capitolin avec l'Odéon. Alors, il reproduit le tracé habituel des stades grecs, mais on constate qu'il est également doté d'un haut mur de podium, d'une galerie périphérique, et que la piste est très large, elle fait plus de 50 mètres, alors que classiquement, la piste d'un stade fait une centaine de pieds. On sait que le stade a été utilisé après l'incendie du Colisée en 2017, et donc que les spectacles du Colisée ont été transférés au stade. Mais la question qui se pose est celle d'une polyvalence de l'édifice qui serait innée et non pas acquise. L'observation des vestiges n'a pas permis d'identifier de phase de réaménagement, et donc on est tenté de répondre que oui, effectivement, le stade de Domitien naît avec cette double fonction de stade d'amphithéâtre. Alors, ce n'est pas le stade d'amphithéâtre d'Asie mineure qu'on a baptisé ainsi à cause de ces deux semaines données, mais c'est vraiment un stade d'amphithéâtre du fait de son usage et du fait qu'il est conçu pour recevoir, a priori, des chasses et des combats. En tout cas, c'est notre hypothèse. Alors, la découverte d'une monnaie a stimulé notre réflexion. Donc, vous avez à gauche la monnaie publiée par Collini, qui dit que c'est une monnaie assez rare, et à droite, une monnaie découverte par Paola sur Internet. Et donc, vous voyez, si l'architecture du stade est représentée de manière très similaire sur les deux monnaies, il n'en est pas de même des personnages qui se trouvent sur la piste. Donc, à gauche, dans la monnaie publiée par Collini, on voit assez clairement des sportifs, des athlètes, pardon, des coureurs, des lutteurs. Ici, le couronnement d'un vainqueur et des pugilistes, ici. Et, sur la nouvelle monnaie, avec toute la prudence nécessaire, et après avoir consulté des collègues, il nous a semblé voir des personnages armés. Donc, voilà, on pourra discuter ensuite, et vous nous direz ce que vous voyez. Alors, cette monnaie, et le questionnement qu'elle suscite, nous permet de faire la transition avec la seconde partie de cette communication. Les images qui nous intéressent, en tant qu'archéologues, sont souvent commentées par des historiens de l'art, d'un point de vue stylistique. Elles sont trop rarement mises simultanément en relation avec les aspirations, les connaissances de leur temps et leurs référents archéologiques. Dans cette perspective, le stade de Domitien offre un corpus iconographique de premier choix. Donc, nous avons sélectionné trois exemples, trois images qui nous ont particulièrement intéressés pour illustrer notre propos. La première, c'est celle-ci. C'est la plus ancienne, et donc, elle est contemporaine de l'édifice en état de fonctionner. Alors, la vocation de cette image est de rendre aisément identifiable un monument existant, ceci malgré les dimensions très modestes du support et les fortes contraintes inhérentes à la fois à la gravure et à la frappe des monnaies. Alors, il en résulte, comme vous le voyez, une composition d'une très grande densité sur un support qui doit faire à peu près un centimètre carré et qui permet de voir les caractéristiques générales du plan allongé, donc avec la courbe à l'extrémité, la semaine donnée, les deux niveaux d'arcade de l'élévation, les entrées monumentales, les éléments de décoration. Alors, le choix d'un point de vue aérien et d'une vue volumétrique permettent également de montrer, comme on l'a vu, l'intérieur de l'édifice et la piste occupée par les athlètes. Des rabattements aux extrémités donnent à voir, sur une vue unique, des structures qui sont situées sur des plans différents, comme les accès principaux aux extrémités du stade. Les proportions imposées par la forme circulaire du support obligent à fausser le rapport longueur-hauteur du monument longiligne. Pour vous rappeler, les proportions normales les voici. Seuls sont ici montrés les éléments les plus signifiants et c'est remarquable, aucun d'entre eux ne fait défaut sur cette petite monnaie. En résumé, le référent subit ici une série de déformations. L'image élue de l'insignifiant multiplie les échelles et les points de vue, autant de prises de liberté avec le réel qui, paradoxalement, en facilitent la lecture et permettent d'identifier sans équivoque l'unique stade de Rome tout en nous offrant un précieux portrait. Cette monnaie, c'est un peu l'anti-forma Urbis et ça permet de voir la richesse des possibilités offertes par ces images et des langages utilisés sur la forme Urbis. Sur plus de 200 m², on a juste des lignes incisées, un dessin très codifié dans lequel est privilégiée la rigueur des mesures. Et là, sur un centimètre carré, on a énormément de données sous forme de dessins iconiques qui essayent de représenter de manière un peu caricaturale les principales caractéristiques du monument. Voilà, donc on a un peu ici deux extrêmes. Alors, autre vision, près de 13 siècles plus tard, Francesco di Giorgio Martini, peintre et ingénieur militaire et auteur d'un volume intitulé Trattati di Arquitetura, Ingenieria et Arte Militar, donc publié en 1492. On y trouve, parmi d'autres dessins comparables, notamment l'amphithéâtre Castrens, le théâtre de Marcellus, le théâtre de Pompée, le Colisée, le théâtre de Gubbio, je crois aussi. Donc, au milieu d'un certain nombre de dessins, d'édifices de spectacles. Celui-ci qui est situé, donc il y a une petite légende de quelques lignes, à Naone in Roma, d'Iceci et serré logo d'Ovesi Jostrava. Donc, selon Corrado Maltese, qui a publié l'édition critique du traité de Martini, il s'agit sans nul doute du stade de Domitien, qu'il appelle de son nom ancien Circo Agonal. Il nous montre un édifice en parfait état de conservation, ce qui contredit les informations dont nous disposons par ailleurs et qui font état, pour la fin du XVe siècle, d'un monument déjà largement réoccupé, démonté et réaménagé. Malgré ces allures de dessins d'observation, il s'agit donc d'une restitution dont le décodage nécessiterait une connaissance approfondie de l'aspect du stade à la fin du XVe siècle. Celle-ci, malheureusement, nous fait défaut. Il est impossible de distinguer l'existence de l'imaginaire, de discerner le vrai du faux. S'il s'agit effectivement de la courbe du stade, on s'étonne de ne pas voir l'accès monumental au centre de la courbe qui est encore conservée aujourd'hui, ni les ordres superposés attestés par la découverte de fragments. On est surpris par la présence de pilastres et non de colonnes engagées. On est surpris par les degrés de sous-bassement sur lesquels repose le bâtiment. Beaucoup d'incohérences qui réduisent le crédit que nous aurions voulu accorder à ce document qui, bien que prometteur, finalement s'avère assez peu utilisable. On est d'autant plus embarrassés que la solution proposée par Francesco di Giorgio Martini pour le couronnement est d'une originalité tout à fait surprenante pour une architecture de spectacle. On y voit une sorte de passerelle, vous voyez ici, de passerelle périphérique posée sur une série d'arcs qui reposent eux-mêmes sur des consoles. Un tel dispositif évoque éventuellement un vélum, mais enfin, il manque un certain nombre d'éléments indispensables pour un vélum. L'ambiguïté vient ici de la nature de l'image qui n'est ni un relevé ni un croquis et bien qu'en désaccord avec la réalité archéologique d'une facture relativement précise et détaillée. Si le document peut décevoir l'archéologue, il tient cependant une place de choix dans l'histoire du dessin des monuments antiques. En effet, il est extrait de l'un des tout premiers traités d'architecture utilisant le dessin et lui donnant même une place centrale juste quelques années après la publication du De Reaedificatoria d'Alberti. La publication systématique de vue géométrale, de détail, de relevé n'est pas encore la norme. Martini préfère souvent se contenter de dessins volumétriques aussi efficaces qu'intuitifs. Nous sommes ici aux origines d'une discipline qui sera codifiée au cours des décennies suivantes pour ensuite n'évoluer que très peu jusqu'à une époque récente, ce qui rend ce dessin finalement aussi remarquable qu'original. Alors après, pour revenir au monument, vraiment ce dessin nous intéresse beaucoup et il est extrêmement curieux. A priori, ça ne ressemble pas au stade. Dans la petite légende, Martini parle d'un édifice de 600 pieds par 200 pieds. Donc on a à peu près les proportions du stade. Et on se demande un petit peu comment il a pu... D'où peut sortir ce couronnement très surprenant. Alors on se demande, c'est une hypothèse tout à fait... qui n'est pas solide du tout. Mais juste à côté, il y a l'Odéon de Domitien dont on n'a aucune représentation et qui est un édifice très intéressant, un peu comme l'Odéon de Carthage ou d'Athènes. On a cette très grande surface, ce très grand diamètre à couvrir. On ne sait pas très bien comment. Alors voilà, je me demandais pourquoi pas si Martini ne s'était pas inspiré peut-être de quelque chose qu'il avait vu sur l'Odéon et pas sur le stade pour composer son dessin. Un dernier dessin. Pompeo Hugonio naquit vers 1550 et mourut en 1614. Nous sommes donc près d'un siècle après Martini, un siècle capital dans l'histoire du dessin d'architecture. Alors Hugonio était prêtre et archéologue. Son œuvre intitulée Théatrum Urbis Romae est une vaste compilation de notes et de dessins regroupés en deux volumes qui n'ont jamais été publiés. et son projet était d'écrire une histoire de Rome de ses origines à l'époque chrétienne. Alors il représente ici l'église Sainte Agnès dans sa version du XIIe siècle. Elle s'inscrit dans un des accès monumentaux des longs côtés côté ouest. Elle est sous l'actuelle Sainte Agnès de Rinaldi et Borromini et très partiellement conservée. Alors il s'agit d'un croquis non coté qui offre la particularité de regrouper différentes vues géométrales sur un même dessin. Vous voyez vous avez ici le plan et puis sur les deux côtés vous avez deux sections et sur la façade à une autre échelle vous avez deux petits clochers qui doivent être les éléments de façade. Et puis c'est très intéressant sur le dessus de la coupe on a des gradins. À l'intérieur on a des marches alors on sait on sait que l'urbanisation s'est faite du côté de la façade du stade et pas du côté de la piste donc au Moyen-Âge on a on a déjà une différence de niveau assez importante entre la piste et la périphérie du stade ce que vient confirmer ce dessin. cependant si on a les marches en plan comme vous le voyez on ne les a pas en coupe. Alors l'originalité évidemment de ce croquis tient à son caractère diachronique on y voit cohabiter des éléments à priori chronologiquement incompatibles entre eux les témoignages de l'époque suggèrent une KVA déjà fortement réurbanisée après le milieu du XVIe siècle on a déjà eu une série de palais construits dans le secteur et tout laisse supposer que la présence des gradins sert à rendre compte de manière symbolique de la filiation du stade et de l'église. Cette image réunit singulièrement deux états du monument et c'est l'art et la force du croquis que nous apprécions ici une économie de moyens une rapidité d'exécution et au final la production d'une image structurée et d'une grande richesse documentaire. Alors pour conclure nous voulions rendre hommage à ces trois images et à travers elles à tant d'autres qui portent chacune une part de raisons sensibles si vous me permettez cette oxymore. Elles sont pour nous de formidables sources de connaissances et d'inspiration. L'imagerie archéologique s'adapte aujourd'hui à la révolution informatique profitant tout particulièrement des possibilités nouvelles offertes par la représentation en trois dimensions. Un nouveau langage s'écrit nourri de références contemporaines et qui parfois ignorent les résultats de siècles de réflexion et d'expérimentation dans l'art de représenter avec justesse des connaissances souvent très fragiles. Les travaux menés à camp par nos collègues sont de ce point de vue exemplaires car ils nourrissent le dialogue entre images traditionnelles et technologies. Jean-Claude Golvin dans un autre registre a fait progresser l'analyse des sources iconographiques notamment romaines et égyptiennes afin de nourrir sa propre réflexion et sa production. Nous poursuivons ce travail portant sur l'histoire d'un langage visuel adapté à des exigences à la fois scientifiques et conjoncturelles une double polarité qui de tout temps caractérise la production des images archéologiques. Une histoire parallèle des monuments qui se poursuit dans la longue durée et dont de nouvelles pages nous l'avons vu hier s'écrivent ici même. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François. Est-ce que quelques personnes veulent poser des questions ? Je reviens un instant sur la sur la monnaie sévérienne dans un agone ou dans un cartamène comme on disait en latin il n'y a pas de combat de gladiateurs donc même s'il y a pu en avoir à titre exceptionnel je m'étonne un peu que dans une monnaie officielle en quelque sorte on est fait figurer alors je ne vois pas d'ici de toute façon je suis incapable de juger à propos de l'iconographie mais ça me surprend un peu et bon est-ce que ça pourrait s'il y a des armes est-ce que ça pourrait être des coureurs armés par exemple comme il y avait à Olympie cela dit autant que je sache dans les inscriptions qui ont été publiées par Maria Letizia Kaldel et en particulier je ne crois pas que la course armée apparaisse à un moment donné mais j'ai une interrogation à propos de cette interprétation oui merci oui la course armée c'est une bonne une bonne suggestion effectivement monsieur Frébure je connais assez bien les fouilles qui sont sous la place Navonne alors est-ce que vous avez continué au-delà est-ce que et est-ce que donc il y a des perspectives de ce côté là est-ce qu'on va continuer oui non le programme le programme et le financement énergique sont terminés on a eu donc vraiment une grande opportunité puisqu'on a pu fouiller l'école française de Rome a été très généreuse et nous a permis de mettre en péril l'édifice pour essayer de trouver quelques nouvelles données on a démarché différents voisins donc avec Paola pour essayer de compléter par de par de nouvelles fouilles on a eu la surintendance communale a pu faire ses sondages au milieu de la piste qui était extrêmement intéressant mais voilà le programme se termine là alors je ne sais pas si à Rome que j'ai quitté depuis quelques années il y a de nouveaux projets autour du stade mais il semble que non bien il n'y a plus ah pardon j'ai été très convaincue par l'hypothèse de Vellum sur la monnaie séverienne et je pense que à l'époque à cette époque là où les théâtres sont couverts où tous les théâtres sont couverts où les amphithéâtres sont couverts et où le stade ne pose pas de problèmes techniques compliqués dans la mesure où la largeur des gradins est raisonnable je ne vois pas pourquoi ces édifices ne seraient pas recouverts par un Vellum même s'il est vrai qu'on manque de sources pour la tester donc je trouve que c'est très intéressant manque un peu de sources la monnaie nous a un peu inspiré et puis aussi le fait que c'est un édifice un peu élitiste et donc a priori il devait y avoir un soin particulier accordé aux aménagements intérieurs on l'a vu mais aussi à l'installation des spectateurs dans la caverne et puis un édifice on l'a vu Sous-titrage FR ?